Très fière de présenter l'équipe et présenter ce bateau qui, quand même, est un bateau de légende, très respectueuse de son parcours et de son palmarès qu'il avait qu'il a fait, et qu'il a vécu avant nous. Et maintenant, voilà, c'est à notre tour de créer une belle page avec ce bateau magnifique. Il fait 40 mètres de long, 23 de large, il pèse 25 tonnes, il y a 47 mètres de tir en d'air, il y a 1000 mètres de voilure au portant, 700 auprès, donc c'est un bateau gigantesque, c'est un XXL et c'est une machine extraordinaire qui est taillée pour battre des records. La première course, ce sera la Fastnet Race en août, ce sera la première course officielle du bateau, et ensuite, dès octobre, on sera en stand-by pour le record de la découverte de Cadix à San Salvador. En 2014, il y a deux options, on envisage de participer à la route du Rhum avec le bateau, donc on regarde si humainement c'est possible. Et en parallèle, si ça c'est pas envisageable, ça on aura décidé avant la fin de l'année 2013, on s'attaquera au record de l'Atlantique, notamment encore la route de la découverte si on n'a pas battu le record, les 24 heures, le record de la Méditerranée, le tour des îles britanniques, donc une année 2014 bien chargée, et en 2015, le point de mire, ce sera bien sûr, à partir de octobre-novembre 2015, un stand-by pour le Trophée Jules Verne, donc c'est le défi ultime pour ce bateau-là. En tant que marin, le large, je ne connais pas. Ce sera ma première expérience de large. Alors, c'est clair, c'est un défi, c'est un défi personnel, c'est un défi aussi de l'équipe, d'une certaine manière de m'accepter à bord et que j'en fasse partie. Mon but quand on a fait ce projet avec Yann, c'est non pas d'être spectatrice, ou juste armateur du bateau, mais vraiment d'être actrice et de pouvoir avoir un vrai rôle à bord. Et mon défi, c'est de pouvoir barrer ce bateau. – Sous-titrage FR – Merci.